Le socle est ici, il faut changer l'eau chaque 12 heures. Il faut changer l'eau dans l'écouloir chaque 12 heures. Si vous avez un incubateur de capacité 1000, vous pouvez acheter un écouloir de capacité 500. Parce que dans votre ferme, vous ne chargez pas les 1000 oeufs ensemble. Je vais vous présenter la machine qui nous permet d'obtenir des poussins. Et dans mon entreprise, j'ai près de 3000 poussins par mois les amis. 3000 poussins par mois, c'est comme 1 800 000 de francs CFA par mois comme chiffre d'affaires. Alors écoutez-moi les amis, la machine que je vais vous présenter me permet réellement d'obtenir des poussins. Et ne pensez pas à l'incubateur. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'incubateur qui vous permet d'obtenir des poussins. Ce qui vous permet d'obtenir des poussins, c'est l'écouloir. L'écouloir, son rôle, c'est la sortie des poussins. Or l'incubateur, son rôle, c'est le développement, permet le développement des poussins dans l'oeuf. Voilà, quand vous mettez vos oeufs dans l'incubateur, du premier jour au 18e jour, il y a ce qu'on appelle le développement de l'embryon, le développement du poussin. Ça veut dire que le poussin se forme dans l'oeuf, dans l'incubateur. Mais quand est-ce que le poussin sort ? C'est au niveau de l'écouloir. La différence entre l'incubateur et l'écouloir, c'est quoi les amis ? C'est la température et le système de retournement. Nous savons tous qu'au niveau de l'incubateur, il y a le système de retournement pour retourner les oeufs. Ok ? Et la température au niveau de l'incubateur, c'est à 37.8. Or la température au niveau de l'écouloir, c'est à 36.5. Je vous invite à ne pas faire les deux opérations ensemble. L'incubation, il faut faire ça à part. Et l'écouloir, il faut faire ça à part. À la fin, je vais vous donner la raison. Présentement, c'est la machine, ça. On l'appelle l'écouloir. Quand vous mettez vos oeufs dans l'incubateur, le 18e jour, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ramasser ces oeufs et venir les mettre dans l'écouloir. Et les oeufs vont faire trois jours dans l'écouloir ici. Et vous aurez des poussins. La température ici, c'est 36.5. Et l'humidité est entre 60 et 65. Or, au niveau de l'incubateur de l'autre côté, la température, c'est 37.8 et l'humidité, c'est entre 55 et 60. Ce n'est pas la même chose. C'est ce qui fait que vous perdez un poussin. Parce que vous faites les deux opérations ensemble. Vous achetez un incubateur. Et l'incubateur joue les deux rôles. Incuber les poussins et sortir des poussins. Le rôle de l'écouloir. Ce n'est pas la même chose. Je vous présente d'abord la machine. Et je vais vous dire après comment la machine marche. D'abord, l'écouloir, c'est l'écouloir de capacité 500. Il faut mettre 500 efforts dans notre écouloir pour obtenir des poussins. D'abord, je vais vous donner pourquoi j'ai dit aux ingénieurs de me fabriquer ça. C'est mon équipe qui fabrique ça. Parce qu'au début de mon projet, je perdais énormément en poussins. Et après les études, après les formations, j'ai compris que c'est parce que je faisais les deux opérations ensemble. Et les grandes entreprises, pour obtenir des meilleurs taux d'éclosion, ces entreprises avaient l'incubateur à part et l'écouloir à part. Donc, vraiment, j'ai décidé d'avoir mon incubateur à part et d'avoir mes éclouloirs à part. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai des meilleurs. Le taux d'éclosion est à 80%. Ce que je voudrais vous dire, chers membres de la communauté, c'est assurez-vous que vos oeufs sont fertiles. Assurez-vous que les oeufs que vous envoyez dans l'éclosoir, ces oeufs sont fertiles. Parce qu'il faut être sûr de la fertilité de ces oeufs avant d'obtenir des poussins. Si l'oeuf n'est pas fertile, vous envoyez dans l'éclosoir, vous n'aurez pas les poussins. Donc, vous vous assurez d'abord de la fertilité des oeufs et que vous mettez 100 oeufs fertiles dans cette machine, vous aurez jusqu'à 80% de taux d'éclosion, meilleur résultat sur le terrain. Sans même vous perner. Donc, voilà l'intérieur de la machine. Regardez, c'est tellement formidable ce truc. Ce n'est pas joli. En fait, cette machine nous permet même de mieux travailler. Moi, je ne travaille pas beaucoup, d'autant que je suis un grand paresseux. Je n'aime pas trop les trucs de force, les trucs qui te bouffent de temps. Je suis méthodique, stratège, quoi. Je n'aime pas perdre du temps. Alors, l'incubateur joue son rôle. Le 18e jour, je viens au niveau de l'incubateur, je ramasse les ailes, je mets dans l'incubateur et j'ai mes poussins sans même trop tapoter. Alors, comment ce truc marche ? Je l'ai déjà expliqué. Vous branchez votre machine. Si l'incubateur est là, le 18e jour, une fois que vous branchez votre machine, vous faites sortir votre plateau. Ce récipient, ça vous permet de mettre l'eau dans votre machine. Vous savez, dans l'écozoir, il faut mettre de l'eau dedans. C'est l'eau qui facilite l'humidité. Vous mettez de l'eau dans votre plateau comme ça. Il faut toujours mettre de l'eau. Parce que c'est ça qui facilite l'humidité. On a besoin d'humidité au niveau de l'écozoir. Parce que c'est l'humidité qui facilite la cassure des oeufs aux poussins. S'il n'y a pas d'humidité dans votre machine, il n'y aura pas de cassure. Les poussins ne vont pas becker. Comprenez ça ? Donc, vous mettez juste de l'eau dans votre machine. Mais le soclé ici, il faut changer l'eau chaque 12 heures. Il faut changer l'eau dans l'écozoir chaque 12 heures. Si je mets dedans à 8 heures, à 20 heures, il faut changer l'eau. Et ça permet de maintenir l'humidité. Et parce qu'il y a des déchets qui tombent dans l'eau. Ce qui permet une réduction de l'humidité. Mais quand vous changez l'eau, vous pouvez rétablir l'humidité dans votre machine. Alors, les amis, voilà notre écozoir. Nous avons des écozoirs de capacité 5, nous avons des écozoirs de capacité 1000, nous avons des écozoirs de capacité 2000. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas parce que vous avez un incubateur de capacité 1000 qu'il faut acheter écozoir de capacité 1000. Non. Si vous avez un incubateur de capacité 2000, il ne faut pas acheter écozoir de capacité 2000. Tout dépend de la capacité de votre entreprise. Si vous avez un incubateur de capacité 1000, vous pouvez acheter un écozoir de capacité 500. Parce que dans votre ferme, vous ne chargez pas les 1000 oeufs ensemble. Moi, j'ai un incubateur de capacité 2000, mais j'ai un écozoir de capacité 1000, j'ai un écozoir de capacité 500. Mais pour le moment, j'utilise un écozoir de capacité 1000 parce que je charge 1200 oeufs chaque 5 jours. Là, j'ai au moins 800, 900 oeufs qui vont directement dans l'écozoir. Tout dépend du nombre d'oeufs que vous chargez chaque 5 jours dans votre machine. L'incubateur et après le mirage, le reste vient dans l'écozoir. Chers membres de la communauté, voilà notre nouvelle machine, l'écozoir fabriquée par les ingénieurs, agronomes. 100% médium Afrique, 100% médium Bénin. Vous n'allez trouver nulle part. L'écozoir de cette qualité, c'est même pas cher, pas le tout cher. Est-ce que vous voulez connaître le prix de notre machine, les amis? Posez-moi la question dans les commentaires. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour cette année 2024, nous organisons des formations pour permettre aux débutants, à toute personne désirant de s'investir dans l'éleveur de poulet, de leur permettre de comprendre le business de poulet. Et la formation, c'est pour la fin de ce mois de mars. Inscrivez-vous à 10 places disponibles. Il y a deux types de formations. La formation de production et la formation complète qui va jusqu'à l'abattage. Et vous aurez le fonctionnement, comment utiliser les incubateurs. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Mettez juste dans les commentaires, vous voulez connaître le prix de cette machine. Merci beaucoup et à tout à l'heure.